Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 enfants, puis là, je partais. Parce que tu parlais du kundalini. Oui. Je ne suis pas expert là-dedans. C'est le centre d'énergie qui s'éveille en nous. Il y en a qui le représentent par un serpent qui va s'éveiller. Et dans mon cas, ça partait d'un certain chakra qui est un centre énergétique et ça fait juste se relancer. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent ça aussi lorsqu'ils se détendent, surtout les hommes. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi être détendu. C'est juste l'énergie se bâtit, se bâtit et doit être relâchée. Et ça se fait au niveau physique. Puis je dois dire quand je travaille énergétiquement avec mes clients qu'ils ont beaucoup de mouvements énergétiques. OK. D'accord. Parce que l'énergie, il faut qu'elle soit relâchée à un moment donné. Il y a des gens qui ont peur de ça. Mais c'est très bon. Parce que l'inconnu fait peur. Donc quand tu partais, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tu connectais? Qu'est-ce qui t'arrivait? Non, absolument pas. C'est comme un spasme. OK. Je comprends. Donc connecter ça, c'est un autre. Un autre terme. D'accord. Donc j'aimerais que tu parles un petit peu. Tantôt tu as dit rapidement que tu avais des choses à guérir. Le chamanisme t'a beaucoup aidé. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu c'était quoi ton processus? Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, ça a commencé en 2007 quand j'ai fait ma première session de journey. Oui. Tu m'avais envoyé des notes avant, des questions de qui j'étais avant. J'étais une personne enragée. Je vivais de rage. J'étais fermé. J'avais une armure impénétrable. Puis j'ai guéri ça. Après ma première semaine, je n'ai plus jamais senti de rage. J'ai senti la colère comme tout le monde. J'ai des émotions puis tout ça. La rage, c'est parce qu'on fait toujours des farces. Mes premiers 50 processus de journey ont été avec ma mère. Et là, j'en ai encore à faire. Puis ça se découvre, c'est comme des couches d'oignons. Dans le chamanisme, j'ai beaucoup travaillé sur ma mission de vie, pourquoi je suis venu ici. Puis c'est ça qui m'a un peu réveillé ou éveillé. Je ne sais pas. Je peux être honnête. Puis c'est venu par morceaux. Parce qu'on apprend. Puis c'est ça, les gens ont peur du chamanisme. Ou comme mon épouse, quand elle est allée au journey, elle a dit, si je commence à pleurer, je n'arrêterai jamais. Le chamanisme est très doux, très révélateur et on ne revit jamais rien. On est témoin de ce qui est arrivé. Donc, il y a moins de souffrance dans la guérison, dans le chamanisme, je crois que dans d'autres modalités. Puis là, j'ai perdu le fil de mon histoire. Ah oui. Donc, j'étais venu... Ce qui m'a révélé la première fois, c'est que je suis venu ici pour souffrir. Donc, bien, souffrir de quoi? Et c'est venu de plus en plus clair. C'est que ma plus grande peur que j'ai vue à un moment donné dans la dernière station, la formation avec Pete, c'est huit modules de deux fins de semaine. Le dernier module, il m'a pris comme exemple. Puis, on va au monde inférieur. Il m'a emmené plus loin où on ne voyage pas avant qu'on ait fait beaucoup de formation. Puis, ma plus grande peur, c'est réveiller à moi et c'est l'amour. Donc, je suis venu ici pour souffrir en ne sachant pas ce qu'est l'amour. Puis, je sais pourquoi je suis venu aussi aujourd'hui. Il y a une autre couche qui est sortie ce matin. Je deviens très émotionnel. Même aussi. C'est que j'ai beaucoup donné à mes enfants toute ma vie. Puis, tout ça, j'ai toujours su ou pensé que je ne pouvais pas ressentir l'amour. J'aime beaucoup mes enfants, j'aime beaucoup mon époux, j'aime beaucoup mes clients. Je suis amour pur la plupart du temps. C'est que je ne peux pas recevoir l'amour. Donc, c'est ça que je dois guérir encore. C'est ce matin, là? Oui, ça m'est venu de même. Et j'ai dit, pourtant, tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout ce que j'ai fait pour mes enfants, pour mes clients, j'ai de l'amour inconditionnel pour eux. Je me rappelle dans des stations de Journey, être devant le client et juste prendre sa souffrance. Puis là, j'ai réalisé qu'un autre morceau ce matin. Oui. Est-ce que tu penses que ce morceau-là sort parce qu'il y a peut-être des gens à la maison qui ont besoin d'apprendre la même chose? Pas vraiment. C'est particulier à moi. C'était mon... C'est à toi. C'était mon armure. OK. Je peux dire une longue histoire. Puis ce qu'on apprend aussi, c'est que deux personnes peuvent vivre le même événement. Oui. Puis il y en a un qui va souffrir de traumatisme, l'autre non. Pourquoi? On ne sait pas. Qui va être capable de le libérer. Donc, puis là, les gens vont voir l'émission. Mais je parle de ça à mes frères et mes soeurs et ils comprennent absolument pas ce que moi, j'ai vécu par rapport à ma mère. Mais ma mère, c'était ma plus grande enseignante. Oui. Et le dernier morceau qui me manque et que je veux faire avec Pete au mois de juillet parce qu'on a notre dernière fin de semaine du groupe de fin de semaine. Oui. Je vais être le cobaye. Et je vais faire la démonstration pour la lecture des records akashiques. Et je veux aller voir c'est quoi la leçon de ma mère. Avec ça. Est-ce que je l'ai appris et est-ce que je vais guérir ça dans cette vie ici? Wow. Puis en tout cas, c'est incroyable. Les records akashiques. Oui. C'est quoi? C'est le livre du savoir, c'est l'univers, c'est tout. Oui. Et avec les rites médicinaux, on peut aller les lire et répondre aux questions du client. OK. Mais c'est ça. Ce n'est pas des questions stupides ou légères qu'on pose. Oui. C'est quoi la dynamique de ma relation avec telle personne? Oui. C'est quoi qu'on est venu cheminer ensemble ici? C'est quoi qu'on est venu apprendre ici? Puis j'écoutais une de tes vidéos, tu parlais de notre groupe d'âmes. Oui. C'est vrai qu'on voyage toujours avec les mêmes âmes. J'ai déjà été avec mon épouse dans d'autres vies. J'ai déjà été guérisseur dans d'autres vies. Et je veux m'assurer que ce que j'ai avec, ce que je suis en train de travailler ici, je vais le finir dans cette vie ici. Oui. Pour ne pas avoir à revivre ça. Wow. J'aime beaucoup les records akashiques. Je trouve ça très intéressant. Souvent, j'ai l'impression que c'est l'histoire de l'âme. Parce qu'on vit encore et encore certaines situations. Puis on ne s'en rappelle pas parce que sinon, on ne voudrait peut-être pas revenir ou vivre certaines choses. Donc, c'est bien de pouvoir avoir l'information en connectant avec les records akashiques. Est-ce que, selon toi, on fait juste une fois les records akashiques ou c'est un processus? Non. Il y a une série de questions. Parce que, je veux dire, on a beaucoup... On a beaucoup de questions. Beaucoup de questions. On a peut-être beaucoup de vies. On a beaucoup de choses à résoudre. Donc, selon les couches? Oui. Il y a des gens qui sont ici qui font du travail comme je fais puis tout ça pour devenir illuminés ou... Oui. Ils veulent vibrer plus haut puis devenir à faire leur ascension. Oui. Donc, ce n'est pas mon cas. Non. Ça, c'est plus pour être ici. Oui. Merci beaucoup. On prend une petite pause. On revient dans quelques secondes. Restez des nôtres. Mesdames, messieurs, j'essaierai de vous décrire du mieux que je peux l'esprit qui règle sur Saint-Coanet. Le poignet américain suit de près le Blu-Nord. Allez, tirez! Auguste n'aurait jamais dû accepter cette dernière course. La gueule était trop vieille. Allons-y! Allez, allez, grouillez-vous! C'est ça, on y va! La triche du Huignet! Dépêche-toi, Marc! Le Blu-Nord semble être en difficulté. On dirait que quelque chose s'est détaché de là-haut. Je crois que vous avez un problème avec le grand Huignet. Il est censé être détaché. Allez, tout le monde ensemble! Un marais de câbles! Il arrive rentile! Oui, ils ont réussi! Encore un petit effort, ma vieille. Ensuite, il t'en posa. Il est toujours... Il est toujours à l'aide! Et c'est le Blu-Nord qui l'apporte! Un vaincu une fois de plus! Un vaincu jusqu'à sa toute dernière course, le Blu-Nord de Linenburg en Nouvelle-Écosse fut le plus rapide au monde pendant près de 20 ans. À notre prochaine émission, en ce mois de la sensibilisation au cancer du sein, les propriétaires de Look Beyond Mastectomy nous feront découvrir leur boutique. Nous parlerons aussi politique au travail avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blais-Comeau. Finalement, notre conseillère en fiscalité, Karine Savaria, nous informera sur l'épagne quotidienne familiale. Tout ça à entre nous! Entre nous, en semaines 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. ... De retour à l'émission de Lumière et d'air, je suis avec Ronal Deneau, qui est guérisseur énergétique chamanique. Donc, Ronal, on parlait... Tout à l'heure, tu as ouvert une petite porte en parlant du fait que ça peut être un peu épeurant parfois de commencer à creuser puis aller nettoyer des choses, laisser les choses aller. Est-ce que toi, ça te faisait peur au début ou tu étais prêt? Absolument pas. Tu étais rendu là. Bien, moi, c'est arrivé par accident. Peut-être. 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 D'accord. Et donc, quand les gens commencent... On en parlait durant la pause. Moi, je pense que j'avais besoin de faire face à certaines choses qui étaient douloureuses et suite à ça, je pouvais m'en libérer. C'était pire de les garder que de les laisser aller. Exactement. Oui. Moi, souvent, ce qui arrive, c'est que les clients que je reçois m'ont été référés par d'autres. Oui. Puis ça, on peut aller pour... Les gens qui font la formation, pourquoi ils sont là, ce sont tous des gens qui ont un besoin qu'ils ne peuvent pas identifier ou... Oui. Mais lorsqu'un client vient me voir la plupart du temps, ils sont au bout de leur corps. Ils ont tout essayé. Ils ont essayé les médicaments, ils ont essayé les psychologues, puis ils ne savent absolument pas quoi faire. C'est quoi la racine du problème? Puis on se rencontre et on fait une séance quelconque. Puis je fais... Ils font simplement me dire c'est quoi qu'elle ressente. Puis je pense que le meilleur exemple que j'ai de ça, c'est j'avais fait une... C'est Statistique Canada, ils ont une journée de bien-être pour les employés. OK. Puis j'étais allé faire des mini-sessions de chamanisme. Puis une dame qui est entrée par s'écoucher, puis je lui ai dit, OK, bien, je pense que ce que je ressens, c'est ça. Puis là, elle ouvre un oeil parce qu'elle a les yeux fermés. Puis c'est une personne asiatique qui a dit, comment tu sais ça? Avec son petit accent. Puis je lis l'énergie de la personne et ce que la personne a besoin de guérir va se présenter. Donc la personne peut avoir... OK, un bon exemple, c'est j'avais une dame que je suis allée voir qui souffrait énormément d'arthrite. Puis elle n'était même pas capable de ramasser ses petits-enfants. J'ai travaillé avec elle, puis j'ai réalisé, j'ai donné la date de quand ça avait commencé puis tout ça. Puis c'était le décès de son mari. Elle n'avait jamais vécu son deuil. Donc là, elle avait un choix à faire, soit vivre ce qu'elle avait à vivre ou continuer à souffrir. Malheureusement, elle n'a pas voulu... Elle croyait que vivre son deuil et abandonner son mari, puis tout ça, c'était une trahison. Donc elle préférait souffrir. Donc elle n'a pas guéri dans ce cas-là? Non. Par contre, j'ai eu d'autres clients qui avaient des maladies vraiment incroyables. Bien, le cancer. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont suivi leur traitement puis tout ça. Mais j'avais une cliente en particulier qui faisait du Reiki, qui a fait du chamarice avec moi, qui faisait du Journey et qui faisait beaucoup de méditation. Et elle n'a jamais cru que c'était pour l'emporter. Puis à un moment donné, je savais qu'elle allait pour une chirurgie. Elle est venue pour une dernière session puis il n'y avait absolument rien là. Puis quand ils l'ont opérée, ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit, on t'avait mal diagnostiqué. Ah, OK. D'accord. Mais c'est sûr, je ne dis pas que tout peut se guérir énergétiquement, mais il y a une cause à tout. Puis la maladie ou le diagnostic, elle est fait. Nous, on va chercher la cause. Je trouve ça tellement intéressant parce que j'avais entendu l'expression le mal a dit. Donc le corps qui s'exprime puis la maladie exprime quelque chose. Et souvent, on a tendance, moi je faisais ça énormément, je réprimais mes symptômes parce que je ne voulais pas écouter. J'ai eu le cancer quand j'avais 24 ans, entre autres. Et souvent, on est trop pressé, on met un plasture sur le bobo, on se dit, je n'ai pas le temps. Et tu mentionnes beaucoup les émotions aussi. C'est... C'est toutes les émotions. C'est l'énergie. Donc ce qu'on travaille vraiment, c'est que les personnes peuvent avoir des problèmes émotionnels, spirituels, karmiques, physiques ou de mental, tu sais. Des croyances qu'elles ont adoptées puis tout ça. Puis c'est incroyable. Puis on parle de mémoire cellulaire, c'est vraiment dans le corps. Et lorsque je commence avec un client, je fais ce qu'on appelle les états perceptuels. Je vais voir physiquement où c'est situé dans le corps. C'est quoi l'émotion sous-jacente? C'est quoi l'histoire, le secret qu'ils se gardent d'eux et de l'univers? Et c'est quoi que l'univers leur propose comme guérison? Et les gens sont... ils n'en reviennent pas. Puis c'est tellement simple, des fois. C'est une parole qui a été dite, c'est un geste qui a été posé. Et puis eux, ils l'ont pris dans leur être. Ils l'ont gardé comme blessure énergétique. Et toute leur identité est prise à ça aussi. Donc quand on se fait dire certaines choses quand on est jeune, on ne le sait pas, puis ça colle. Puis ça, c'est l'autre chose. C'est qu'on travaille au niveau du subconscient. Donc on peut faire des années de thérapie au niveau du conscient, mais en chamanisme, ce qu'on dit, c'est 80 % de la guérison se fait dans le monde inférieur. 5 % dans ce monde-ci et 5 % dans le monde supérieur. On va surtout au monde supérieur pour communiquer avec nos êtres supérieurs et chercher de l'information, des réponses. Mais la guérison se fait dans le corps, dans le monde inférieur. Je suis totalement d'accord. Et souvent, quand on écoute nos émotions, c'est notre boussole. Donc ils peuvent nous guider vers l'information. Oui. Puis ce qu'on disait, c'est une émotion en anglais, c'est «emotion, energy in motion». C'est l'énergie qu'on bloque. Tout ce qu'on en fait, c'est à la laisser sortir. Et on peut retourner et la laisser sortir. Oui. Donc on fait aussi du voyage à travers le temps. Je peux retourner. Je dis «je», je n'ai jamais guéri personne. Toute guérison est de l'auto-guérison. Tout ce que je fais, c'est j'accompagne la personne. Et ils me disent, ou leur subconscient, leur corps me disent qu'est-ce qu'il y a besoin d'être connu. Je pense que c'est extraordinaire parce que les gens qui sont guérisseurs ou qui sont des canaux pour guérir, doivent eux-mêmes faire leur travail sur eux pour pouvoir accompagner avec humilité, puis avec gratitude. C'est pas à nous, ça. Je le transmets, mais ce n'est pas à moi. Absolument. Donc... Puis il y a une autre chose. Si les gens vont sur Internet, puis ils googlent chamanisme, ils vont avoir peur. Oui. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. Je veux dire, on n'est pas des sorciers, puis je ne porte pas des peaux de loups. Il n'a pas de bâton. Puis je n'ai pas de bâton, puis je ne fais pas de potions magiques. Et donc les gens qui veulent te contacter, ils peuvent aller sur ton site Web. J'ai une page Facebook. Oui, excuse-moi. Qui est encore élevé par accident. C'est parce que Pete me pousse beaucoup. On l'aime, Pete. Je suis assez contente, ceci. Je reste plutôt... Dans l'arrière-plan, là. On était censé de faire quelque chose ensemble, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. J'ai créé une page Facebook en deux jours. J'ai un calendrier où les gens peuvent réserver des rendez-vous. OK. Que je n'ai pas ouvert en juillet parce que je suis tout occupé. Oui. Mais c'est... c'est Ronaldo, guérison et dangereux de sécherche à l'Amérique. Parfait. On va le mettre au bas de l'écran. On prend une petite pause, on revient dans quelques minutes. D'accord. Restez des nôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le 22 octobre prochain que les électeurs ouvriront un nouveau chapitre de l'histoire des municipalités de l'Ontario. Afin d'éclairer votre choix, de mieux connaître les enjeux et les candidats de votre quartier, TV Rogers vous invite à regarder la campagne locale. Et le soir des élections, les résultats locaux fera l'analyse en direct de son dénouement. TV Rogers, l'accent local sur l'élection municipale. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une ère de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. À la prochaine émission, des conseils de nutrition et des pauses pour travailler votre balance. Soyez des nôtres. Yoga en progrès demain dès 8h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre Gérardine Jeune, une blogueuse et mannequin qui s'est bâti une solide réputation comme styliste sur Instagram. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à De Lumière et d'Être où j'ai le plaisir de m'entretenir avec Ronald Neau qui est guérisseur énergétique chamanique. Donc, Ronald, les gens qui ont eu leur curiosité piquée, qui ont le goût de commencer à connecter, à mieux connaître le chamanisme, qu'est-ce que tu suggérerais? Pete, le chaman, Pete Bernard a ce qu'ils appellent des rassemblements d'ânes le dernier mercredi de chaque mois au Centre R.A. sur la promenade Riverside. Puis, c'est de 7 à 9, je crois. La première heure, il va parler une leçon. Et la deuxième heure, la plupart du temps, c'est une guérison. Donc, les gens pourront vivre, c'est quoi, un journey ou une cérémonie. Ils peuvent toujours communiquer avec moi. Bien sûr, évidemment, pour voir quels sont tes services. Je n'ai pas de l'air trop épeurant. Non, non, vraiment pas. Je pense que tu as bien montré ce que le chamanisme, ça peut être accessible à tout, à tous. C'est extraordinaire. Pour la soirée, est-ce que les gens peuvent y aller, même si c'est en anglais? Oui, bien, ça se déroule tout en anglais, mais... OK. Un gros merci d'avoir été parmi nous. C'était vraiment un plaisir. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, vous aussi. On se revoit à la prochaine émission. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada À la prochaine émission de Lumière et d'Être, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Ronald Neau, qui est guérisseur énergétique chamanique. Il nous aidera à démystifier le chamanisme. De lumière et d'Être, jeudi 20h30, sur TV Rogers. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous regardez TV Rogers Ottawa.